Beaucoup. La complicité interne, tout de suite, les cas dont je vous parlais, ceux-là qui ont été neutralisés, qui sont venus de l'étranger, qui partaient vers Mancilla, imaginez qu'ils sont passés par l'aéroport avec la complicité de quelqu'un, parce qu'ils ont fourni tout le renseignement. Et les enquêtes ont démarré rien qu'hier. On va retrouver ces individus-là. Ils sont passés par la complicité des gens. Il y a des villages aussi qui sont complices, mais qui commencent à comprendre un peu, un peu. Mais dans l'armée, il y a des complicités. Il y a des chutes d'informations, beaucoup de choses. Et la complicité, sans la complicité, c'est difficile que l'ennemi soit renseigné. Donc même dans nos villes ici, il y en a qui sont là, des terroristes, qui les renseignent sur tous les mouvements, tout ce qui se passe. Il y a des complicités. Alors des complicités aussi concernant les velléités de déstabilisation de la transition ? Oui, mais ça c'est logique et ce sera permanent. Comme on le dit, nous avons décidé de prendre nos responsabilités pour engager une lutte. Il va de soi que certains qui ont perdu leurs privilèges et leurs avantages se dressent contre nous. Maintenant c'est à nous d'être vigilants. C'est ce qu'on fait. Donc ces velléités de déstabilisation, ces courants, on est là-dessus. Ça sera permanent, ça on est sûr. Alors on constate également une certaine forme, j'allais dire, de campagne de diabolisation des forces de défense et de sécurité. À travers la presse internationale par exemple. Ah oui, ça c'est logique. Ces presses internationales se battent pour leur pays. C'est normal. Ceux-là qu'on a fermé ici, tout ce qu'ils divinent comme informations, c'est pour les intérêts de leur pays. Mais ce qui nous écœure, c'est souvent même la presse locale qui relaie ça. C'est ça qui est dangereux. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas l'intelligence de comprendre que ceux-là sont en train de... Tout ce qu'ils publient, c'est pour l'intérêt de leur pays. Et qu'ici aussi on se met à le faire, c'est pas bien. Les FDS sont en train de monter en puissance. Il y a beaucoup de victoires. Aujourd'hui on ne s'assoit pas qu'on vienne nous attaquer. On est à l'offensive, on a beaucoup de choses. L'armement qu'on est en train d'acquérir et tous ces équipements, ça ne les plaît pas. Parce que nous allons réussir à vaincre le terrorisme. Pourtant ils ont créé ça pour que nos états ne puissent pas être des états. Ils continuent à nous exploiter. C'est nos ressources. C'est ça le problème. Mais si vous avez une armée, ils ne peuvent pas se permettre certaines choses. Donc c'est normal que leur presse diabolise, qu'ils inventent du mensonge, ils racontent tout ce qu'ils veulent, avec des complicités internes. Malheureusement. Il y a des individus ici pour 2 000, 3 000 euros. Ils sont prêts à écrire du n'importe quoi, à envoyer là-bas. Et puis ils vendent leur patrie. Et ce sont ces gens aussi qu'on combat. Parce que ce sont des ennemis de la nation. Et c'est dangereux. Il ne faut pas aussi que nos presses se prêtent à certains jeux. Lorsqu'ils publient des choses là-bas, nous ici on prend. Quelle est la valeur ajoutée ? Quelle est votre partition dans cette lutte-là ? Et ils se battent pour les intérêts de leur pays là-bas. Pourquoi vous aussi vous allez les suivre ? Même s'ils vous financent ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas logique. Alors parlant donc de combat sur le terrain, beaucoup de zones ont été réconquises justement grâce aux forces combattantes. Des PDI ont été réinstallées. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des chiffres ? Est-ce qu'on a des statistiques sur les zones qui ont été réinstallées ? Alors, chaque semaine, le ministère de l'Action humanitaire publie des chiffres. Donc, il nous envoie ça à travers le CONASCU. Il nous envoie ça en rapport aussi. Et on peut aussi constater que certains organismes, voilà, qui refusaient de voir la chose, que ça évoluait, ont commencé à reconnaître effectivement que, voilà, il y a du travail qui est fait. Beaucoup de villages ont rejoints et nous sommes en train de vouloir donc les accompagner pour qu'ils s'installent et pouvoir travailler efficacement. Les écoles aussi ont ouvert dans la plupart des cas. Beaucoup de routes qui n'étaient pas empruntables le sont aujourd'hui. Donc, quand même, il y a une avancée significative. Mais c'est des choses sur lesquelles, bon, personnellement, nous ne souhaitons pas communiquer d'abord parce que tout le pays n'est pas en sécurité. Et lorsque vous dites qu'ici, c'est stabilisé, d'autres là-bas vont dire, mais pourquoi vous ne venez pas chez nous faire le même travail ? C'est par étapes, en fonction de la complexité des terrains, qu'on va s'engager. Des zones ont été reconquises, certes. Donc, comment comptez-vous consolider ces zones-là ? Comment consolider ? Je dirais que ça, c'est un peu secret. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui est en train d'être fait. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites sur le terrain. Dans la même lancée aussi, nous avons exhorté les populations à participer activement à la défense. Parce que vous voyez, je disais que des gens partent en Chine souvent regarder la muraille de Chine. Mais ça a été construit dans la guerre. Pourquoi ici, on ne peut pas faire des obstacles pour empêcher l'ennemi de pénétrer dans nos villes, dans nos villages ? Donc, avec le chef de circonscription administrative, partout où je passe, je l'ai dit, de mettre les populations au travail avec l'appui de la FDS pour définir des périmètres où l'ennemi ne doit pas franchir. C'est à eux de créer le type d'obstacle qu'il faut, d'organiser le terrain et d'être aux aguets. Parce que c'est des comportements que nous devons adopter. Même si le terrorisme finit, nous devons nous mettre toujours en posture de guerre pour toute éventualité. Donc, les autres léviers de consolidation, je ne peux pas vous les détailler ici. D'accord. Alors, M. le Président, des officiers et sous-officiers de l'année ont été radiés pour faute lourde. Peut-on en savoir davantage sur ces fautes ? Oui, c'est vrai que depuis un temps, il y a eu des cas. Lorsque vous êtes en guerre, un officier, on le confie des hommes. La vie des hommes est entre vos mains. Vous devez les commander, ils prennent toutes les mesures pour qu'ils puissent combattre et vaincre. Il peut arriver que vous combattez jusqu'à l'épuisement de vos moyens. Ça peut arriver. Là, vous êtes mort en héros. Mais lorsque l'officier ne prend pas toutes les mesures pour que ces hommes puissent combattre, les hommes ne sont pas... ils ne comptent pas d'eux-mêmes. Ils ont été formés pour exécuter des ordres. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsqu'on a le renseignement de probables attaques, c'est diffusé. On peut avoir une zone. Et dans la zone, si on a plusieurs positions, on va les dire, il est possible qu'il y ait des attaques. Nous serons à côté. Il y a les drones qui seront pas loin, en tout cas à équidistance des différentes positions. Mettez-vous en alerte. Ça veut dire qu'il faut guetter. Et ça, c'est des cours que les officiers apprennent à l'école. Le poste d'observation, le poste de guet, tout le monde l'apprend. C'est toi, tu dois placer tes hommes à une bonne distance de ta base pour t'alerter. Quand on voit l'ennemi venir, l'ennemi pousse souvent ses motos, il ne va pas rouler. C'est rare qu'il roule venir. Donc, tu dois avoir un dispositif qui te permet de te renseigner. Et c'est à partir de ce moment que vous alertez à l'arrière. Aujourd'hui, toutes les positions ont minimum deux moyens de communication, sinon trois. Et on a fait en sorte que toutes les positions soient en liaison directe avec le pilote de drone. Donc, ils n'ont pas besoin de passer même par leur chef pour appeler le drone et dire, je vois ça, venez traiter. Donc, tout est ruiné. Et autour, on a fait quand même une organisation du terrain pour permettre aux gens de combattre. On veut juste l'alerte. OK, les guetteurs ont signalé ça. Et les avions vont intervenir. Et lorsque les renseignements sont diffusés, ils comprennent souvent le soin d'envoyer des missions, aller voir des dispositifs, vous dire d'aménager ça, de faire ci, d'organiser le terrain. Vous ne faites rien. Et l'officier, vous ne dites pas aux hommes ce cours-là que tout le monde fait, l'OTC, l'organisation du terrain de camouflage. On vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone. Vous ne faites rien. Et subitement, on apprend, on est sous le feu. Comment vous pouvez comprendre ? Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. Djibout a été attaqué en pleine journée. Heureusement, eux, ils ont vu venir. On a pu intervenir à temps. Regardez, Solé. C'est la journée. On n'a pas été alerté. Pendant que le drone était à côté. Tangkwalu, en pleine journée. Pas d'alerte. C'est le drone qui a vu lui-même. Taori, en pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga, pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15, 20 kilomètres, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps, et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. Un officier, il ne dort pas. Il se repose. Mais vous n'avez pas le droit de dormir. Et tout ce que vous commandez aux hommes de faire, ils vont le faire. Si l'homme n'exécute pas, vous les punissez. Jusqu'à la radiation aussi. Donc, il y a des responsabilités. Il fait lourd. Et les gens doivent se réveiller. On a eu des cas où des gens signalent l'arrivée d'ennemis. Le drone arrive. Il leur demande donc, c'est quel côté ? On observe ou on ne voit pas. Il dit non. On avait signalé là-bas. On dit, qui a signalé ? Est-ce que tu as quelqu'un ? Vous voyez les antennes, les pylônes là. Parce que dans toutes les communes, il y a des pylônes. On dit aux gens même de monter là-bas et guetter au loin. Ça vous permet de voir en profondeur. Ils ne le font pas. Le pilote le demande, est-ce que tu as mis quelqu'un dans l'antenne pour observer au loin, pour nous guider. Il dit oui. Et le pilote lui répond, vous mentez. Je suis à votre vertical. Il n'y a personne sur l'antenne. Il se rend compte maintenant que c'est la réalité. Mais vous mentez à qui ? Ça, ce n'est pas un comportement d'officier. On a connu ces cas. Beaucoup de cas comme ça. Donc, on ne peut pas être soucieux de la vie de vos hommes plus que vous-même, l'officier sur le terrain. Donc, voilà pourquoi, avant l'année passée, en juge, on avait dit, ceux qui veulent quitter l'armée n'ont quitté. Il y a eu une note du ministère de la Défense. Si vous ne quittez pas, vous allez assumer si vous fautez. Et pour moi, c'est une trahison. Lorsqu'un officier ne fait pas travailler, ses hommes ne prennent pas toutes les mesures. Si vous prenez toutes les mesures et que vous combattez et qu'il y a des pertes, on peut comprendre. Lorsque les mesures ne sont pas prises, on va vous radier. Ça, ça sera sans appel. Parce que vous n'allez pas sacrifier les enfants des gens inutilement. Monsieur le Président, ces radiations ne rendent-elles pas un impact sur la cohésion du groupe ? Et la mort ? La mort des pauvres soldats-là ? C'est ça. Le soldat est fait pour exécuter. Et c'est à vous, l'officier, de lui dire, va te poster ici, tu observes et tu me rends compte. Et l'officier a son.